Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble une partie très importante, très intéressante qui concerne les structures algébriques et ce qui sera dans la continuité de la vidéo précédemment publiée sur les magmas, sur les lois de composition interne, sur l'associativité, la distributivité, etc. Toutes les notions qu'on a vues précédemment, ça va être dans la continuité de cette vidéo-là et on va aborder la notion de groupe. La notion de groupe est une notion très importante, très intéressante en algèbre. C'est également une partie qui est non négligeable du programme d'algèbre de première année mathématiques supérieure et de faculté. Et on va voir dans cette vidéo les groupes, les sous-groupes, tout ce qui va être en relation avec ces deux notions comme définition, comme propriété. On va également voir les morphismes dans un groupe, on va voir les endomorphismes, les isomorphismes et puis on va finir par définir et par explorer les propriétés, les théorèmes qui vont concerner l'image et le noyau d'un groupe. N'hésitez pas les amis, si vous appréciez ce type de vidéo aussi, si vous appréciez le travail qui est fourni sur cette chaîne, à vous abonner, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, à liker, à partager, à commenter, à faire vivre cette chaîne par vos commentaires et par vos likes. N'hésitez pas les amis également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, et à m'écrire si vous êtes intéressé par des cours particuliers individuels ou collectifs ou par des stages de remise à niveau à mon adresse mail mounir.cours.particulier.gmail.com que vous trouverez également en description de cette vidéo. N'hésitez pas les amis à mettre sur pause, à noter si des notions vous paraissent intéressantes ou s'il y a des propriétés que vous avez oubliées. Et puis les amis, on va commencer le cours sur cette partie très importante, très intéressante d'algèbre. Alors, on va commencer par la définition de ce qu'on appelle un groupe. Alors, structure, structure de groupe. On va commencer par la définition, donc déjà, qu'est-ce qu'on appelle un groupe ? Donc, on va commencer par parler de groupe. Alors, définition. Alors, on appelle groupe tout magma associatif. Vous vous souvenez de la définition d'un magma ? C'est un ensemble qui est accompagné d'une loi de composition interne. Donc, c'est un magma associatif. Ça veut dire que la loi de composition interne ici est associative, possédant un élément neutre. Vous vous souvenez de ce que signifie un élément neutre. Ça veut dire que pour tout x appartenant à ce groupe, si on l'appelle g, par exemple, x fois 1e, il existe un élément neutre 1g, par exemple, qui vérifie si la loi de composition interne du groupe, c'est .x.1g égale 1g.x égale à x. D'accord ? Ça laisse l'élément constant. Donc, possédant un élément neutre et dans lequel, ça c'est très important, dans lequel tout élément, tout élément admet un inverse ou est inversible. Alors voilà, donc, un groupe, c'est quoi ? C'est un magma associatif qui possède un élément neutre et dans lequel tout élément est inversible. D'accord ? Voilà, globalement, la définition de ce qu'on appelle un groupe. Alors, par exemple, il y a, si vous prenez, z muni de la loi plus, q muni de la loi plus, r muni de la loi plus, c, l'ensemble des nombres complexes munis de la loi plus, ce sont des groupes, des groupes et en plus commutatifs. Alors, c'est quoi un groupe et un groupe commutatif ? Alors, si la loi de composition interne du groupe est une loi commutative, je vous rappelle ce que cela signifie. Si vous considérez deux éléments A et B, par exemple, tels que A fois B égale à B fois A, si la loi de composition interne, c'est fois au point, et bien, si on peut permuter deux éléments sans conséquence sur le résultat, cela signifie que le groupe est commutatif. Voilà, les amis, donc, exemple, on va prendre des exemples, je vais les préciser ici. Exemple, alors, z plus, q plus, c et c plus, ce sont des groupes commutatifs. Il est assez facile de le préciser, enfin, de le prouver. Ce sont des groupes commutatifs. Par exemple, un groupe qui est très intéressant aussi, ce sont les nombres, ce sont les matrices d'ordre n, d'accord, mnk, les matrices carrées d'ordre, enfin, les matrices d'ordre n, avec la loi plus, est un groupe aussi commutatif. Parce que l'addition, en fait, peu importe, si vous commencez par une matrice A plus B, c'est pareil que B plus A, c'est pour ça qu'on dit commutatif, je ne l'ai pas précisé dans la définition, mais si la loi est commutative, eh bien, le groupe est commutatif, est dit commutatif. Bon voilà, c'est un groupe, pourquoi ? Parce qu'il vérifie, c'est un magma associatif, donc la loi plus est associative, souvenez-vous de la définition de l'associativité, si vous prenez trois éléments A, B et C, A plus B entre parenthèses plus C, c'est pareil que A plus entre parenthèses B plus C, donc vous pouvez promener la parenthèse comme vous voulez du moment que vous appliquez une unique loi, parce qu'autrement, s'il y a une autre loi, c'est la notion de distributivité qui rentre, là je parle de l'associativité, donc si c'est un groupe, donc un ensemble non vide, qu'il y a une loi de composition interne, si cette loi de composition interne est associative, s'il existe un élément neutre, et si tout élément de cet ensemble, de ce groupe-là, admet un inverse, donc est inversible, eh bien dans ce cas, c'est un groupe. Si en plus cette loi est commutative, eh bien le groupe est dit commutatif. Voilà, donc vous pouvez avoir d'autres éléments, d'autres exemples, par exemple l'ensemble GX, des applications de X dans G, si G est un groupe, ça c'est très intéressant aussi, que vous pouvez d'ailleurs vous amuser à démontrer. Si on considère G, un groupe, et X, un ensemble non vide, d'accord ? Peu importe. L'ensemble, alors, est-ce que vous connaissez cette expression ? L'ensemble, je vais noter GX, alors c'est quoi GX ? C'est l'ensemble des applications de X dans G. L'ensemble des applications de X dans G est un groupe. Est un groupe. Donc ça, c'est assez facile à démontrer. Alors, je vous invite d'ailleurs à le faire. GX, donc l'ensemble des applications de X dans G, d'accord ? Qui partent de l'ensemble X vers G, c'est un groupe, si G est un groupe, d'accord ? Ça c'est un groupe. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un GX muni de quelle loi ? Par exemple, muni de la loi plus, bien sûr, muni de la loi plus. Si on prend l'addition comme loi de composition interne, ça nous donne un groupe, effectivement, ici. Et pourquoi un groupe ? Parce que cette loi plus est associative, parce que c'est un ensemble non vide, parce que quoi d'autre ? Parce que chaque élément, parce qu'il y a un élément neutre qui est l'application qui est nulle. L'application nulle, c'est l'identité pour cette loi de composition interne plus. Quoi d'autre ? Ben oui, enfin nulle, je veux dire, c'est l'application qui, à chaque élément de X, fait associer de l'élément neutre de G, puisque je sais déjà que G est un groupe, donc il admet un élément neutre. Donc si on prend l'application constante qui, à chaque élément de X, fait associer le zéro de G, et bien ça, c'est un élément neutre. Chaque application, à chaque... Chaque élément de... Donc chaque application de GX, G exposant X, chaque application de cet ensemble va admettre un inverse, et donc l'inverse est l'opposé, tout simplement. Si l'application F, si je prends moins F, ça me donne effectivement un inverse systématique, et du coup, ça réunit toutes les conditions d'existence, ou ça réunit les conditions de groupe, tout simplement. Donc par exemple, d'ailleurs je vous invite à essayer de démontrer ça, de le rédiger bien correctement, bien comme il faut. Par exemple, si vous prenez R, ça veut dire les applications de R vers R, l'une de la loi plus, ça c'est un groupe... C'est un groupe commutatif en plus, parce qu'effectivement, pour la somme, commutatif. Pour la somme, tout simplement, on peut faire commuter, c'est-à-dire on peut permuter deux applications en additionnant, peu importe, on trouve la même chose. OK, donc ça c'est la première définition. La deuxième définition qu'on va voir ici, définition. Alors, c'est ce qu'on va définir, ça va être les permutations, ce qu'on appelle permutations, et on va parler de groupe symétrique. Alors, on va considérer un ensemble E, soit E. Soit E, un ensemble non vide. Considérant E, un ensemble non vide. Alors, on appelle permutation de E. On appelle permutation de E toute bijection toute bijection de E sur E. Toute bijection de E sur E et groupe symétrique de E groupe symétrique de E. Et groupe symétrique de E. L'ensemble des permutations, c'est-à-dire l'ensemble des bijections, l'ensemble des permutations de E. D'accord ? Donc, l'ensemble symétrique de E, c'est l'ensemble des permutations de E. Comment on le note ? On le note S, E. Groupe symétrique de E. Alors, si on considère le magma, c'est-à-dire l'ensemble muni de la loi de composition interne que je vais écrire tout de suite, le magma S de E, l'ensemble des permutations de E muni de la loi de composition interne rond, d'accord ? Vous vous souvenez ? Rond, c'est pour la composition d'application, d'accord ? Eh bien, cet ensemble-là, ce magma-là, est un magma, enfin, est un groupe, en fait, c'est un groupe, ce magma est un groupe d'éléments neutres, d'éléments neutres, IDE. Alors, IDE, c'est l'application identité, d'accord ? C'est l'application identité. Donc, en fait, c'est une définition et également un théorème, parce qu'effectivement, ici, pour dire que SE, qui est le groupe symétrique de E, enfin, déjà, c'est un groupe, parce que si on prend l'ensemble des applications qui sont des bijections sur E, de toutes les bijections sur E, de toutes les permutations donc sur E, si on le munit de la loi de composition interne de composition, on corrompt, et bien, ça nous donne un ensemble, enfin, ça nous donne un groupe et c'est un groupe dont l'élément neutre est l'application identité. Voilà. OK. Alors, si vous voulez le démontrer, n'hésitez pas à le faire en commentaire, la démonstration n'est pas du tout difficile. Pourquoi ? Parce que c'est simple, en fait, le S de E, donc, si E est un ensemble non vide, donc, il existe bien au moins une application bijective de cet ensemble-là, d'accord ? Il existe au moins une application bijective dans cet ensemble. Donc, le S de E est un ensemble non vide. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est un groupe, pourquoi ? parce que la loi rond est une loi associative. Si vous prenez trois applications F, G et H, F rond, entre parenthèses, G rond H est égale F, entre parenthèses, F rond G, le tout rond H. Voilà. Donc, c'est une loi associative. Donc, c'est un... Alors, est-ce qu'il y a un élément neutre ? Oui, c'est l'application identité, n'est-ce pas ? L'application identité est un élément neutre pour la loi de composition interne rond. L'application identité, je vous rappelle, c'est l'application qui transforme un nombre en lui-même. D'accord ? Donc, si vous faites F, vous prenez F, une application qui appartient à S, E, à l'ensemble des bijections dans E, si vous la composez avec une identité, d'accord ? Déjà, l'identité appartient à une bijection, n'est-ce pas ? L'identité est une bijection dans S de E, dans E. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, quand on transforme un nombre en lui-même, eh bien, il y a un seul, pour chaque image, il y a un seul antécédent, et ici, pour chaque antécédent, il y a une seule image, donc on est sur une bijection. Et donc, cette bijection, enfin, cette identité, si on la compose avec n'importe quelle application de cette... avec n'importe quelle application bijective, on trouve l'application bijective, donc c'est un élément neutre, IDE, et chaque élément admet un inversi, un inverse, parce que toutes les applications qui se trouvent dans S de E, ce sont des bijections, et chaque bijection admet une bijection inverse, vous savez, F moins 1. Donc, effectivement, ici, SE muni de la loi de composition interne rond est un groupe, tout simplement, qui est d'éléments neutres, IDE. Donc, assez facile à démontrer, en fait, ça va presque de soi. Alors, définition, ensuite, on va aller voir, on va s'intéresser à notre notion, définition, et là, on va parler de produit de groupe. Alors, produit de groupe. Produit de groupe. Alors, on va considérer soit G1, G2, jusqu'à Gn, d'accord ? Prenons des groupes. Alors, on définit une loi de composition interne. On définit une loi de composition interne sur le produit. On définit une loi de composition interne sur le produit cartésien G1 croix G2 jusqu'à Gn. Vous savez, c'est l'ensemble de héniplés dont les éléments appartiennent respectivement à G1 jusqu'à Gn. en posant en posant pour tout x1, x2 jusqu'à xn et y1, y2 jusqu'à yn2 qui appartiennent à G1 à G1 croix jusqu'à croix Gn. Si on pose x1 jusqu'à xn par exemple fois y1 point y1 jusqu'à yn, ma loi de composition interne suivante qui nous donne le héniplé suivant qui nous permet qui consiste à multiplier respectivement chaque élément avec son correspondant x1 y1 x2 y2 jusqu'à xn yn ça, ça nous définit une loi de composition interne et donc si vous voulez l'ensemble donc muni de cette loi que je peux appeler point, cette loi point, muni de cette loi muni de cette loi alors bien sûr ici c'est le produit muni de cette loi G1 croix jusqu'à croix Gn est un groupe c'est un groupe d'éléments neutres c'est un groupe d'éléments neutres le héniplé formé de tous les éléments neutres des groupes G1 jusqu'à Gn donc 1 G1 jusqu'à 1 Gn et donc ce groupe là c'est ce qu'on appelle le groupe produit donc appelé ce groupe est appelé le groupe produit le groupe produit de G1 croix jusqu'à Gn d'accord c'est ce qu'on appelle le groupe produit de ce produit effectivement de groupe alors la démonstration n'est pas du tout difficile n'est pas compliquée en fait on peut démontrer ça par récurrence en commençant par le démontrer par exemple pour petit n égal à 2 d'accord on peut le faire on peut le faire même pas par récurrence on peut le faire pour n'importe quel n antinaturel on peut le faire par souci de simplification pour petit n égal à 2 si vous voulez la démonstration démonstration donc pour simplifier on va le démontrer pour petit n égal à 2 d'accord pour simplifier on démontre on démontre le résultat ou la propriété la propriété pour petit n égal à 2 d'accord et la même chose est valable pour n'importe quel antinaturel n donc alors première chose facile l'associativité on va démontrer l'associativité ce caractère associatif donc pour tout x1 x2 prenons y1 y2 et z1 z2 3 couples qui appartiennent à g1 roi g2 d'accord ok 3 couples alors si vous avez x1 x2 avec cette loi de composition interne et vous mettez à l'intérieur de parenthèse y1 y2 z1 z2 pas facile donc comme on a des parenthèses on va prioriser le calcul de ce qui se trouve à l'intérieur donc ça ça nous donne x1 x2 donc le produit ici c'est comme on a défini à la propriété ça nous fait y1 z1 y2 z2 et puis on applique ça ici bon bah ça nous fait x1 y1 z1 parce que pareil ici ça fois ça x1 y1 z1 et ensuite bah x2 y2 z2 et on peut le faire dans l'autre sens on trouve la même chose quoi c'est à dire qu'on peut mettre ces parenthèses là plutôt que de les mettre sur les deux termes le deuxième et le troisième terme on va les mettre autour du premier et du deuxième on va trouver la même chose donc l'associativité c'est assez simple en fait à faire donc on peut dire directement que en fait c'est la même chose que si on mettait nos parenthèses d'abord sur x1 et x2 y1 y2 et puis après sur z1 z2 ça donne exactement la même chose donc c'est associatif la loi est associative ensuite l'élément neutre c'est très important et puis l'inversible désinversible alors pour démontrer l'élément neutre l'élément neutre alors pour on va considérer pour tout x1 x2 qui appartiennent à g1 croix g2 1g1 alors si on prend 1g1 l'élément neutre de g1 l'élément neutre de g2 et on fait ça on le compose avec x1 x2 qu'est-ce qu'on obtient on obtient 1g1 fois x1 1g2 fois x2 ça ça nous fait x1 x2 en fait d'accord x1 x2 donc ça c'est l'élément neutre parce qu'en fait quand on a multiplié par x1 x2 par un couple on a trouvé le couple il n'a pas changé donc on peut le faire dans l'autre sens de même c'est beaucoup d'écriture pas énormément de valeurs ajoutées parce que c'est il n'y a pas de difficulté ici à démontrer cette propriété 1g2 mais je vais l'écrire quand même pour démystifier un petit peu x1 1g1 x2 1g2 et donc comme 1g1 c'est l'élément neutre de g1 et x1 appartient à g1 quand je compose l'élément neutre avec un élément et bien ça donne l'élément ici pareil x2 donc on trouve la même chose donc peu importe x1 x2 fois 1g1 1g2 c'est pareil que 1g1 1g2 fois x1 x2 ça donne x1 x2 parfait et puis dernière chose ce sont les inversibles les éléments inversibles alors il faut prouver que tout élément est inversible on va considérer un couple soit x1 x2 appartenant à g1 croix g2 on va montrer que x1 x2 est inversible et son inverse x1 puissance moins 1 x2 puissance moins 2 moins 1 donc facile si vous faites x1 est inversible puisque c'est un élément d'un groupe et donc dans un groupe tout élément est inversible donc si x1 puissance moins 1 et x2 puissance moins 1 sont les inverses de x1 et x2 si vous composez x1 x2 avec x1 moins 1 x2 moins 1 et bien vous obtenez et bien vous obtenez quoi ? vous obtenez x1 x1 moins 1 x2 x2 moins 1 ça nous fait 1 g1 1 g2 d'accord ? et vous faites la même chose dans l'autre sens vous trouvez la même chose vous trouvez si vous faites x1 moins 1 x2 moins 1 et vous composez avec x1 x2 vous allez avoir aussi 1 g1 1 g2 d'accord ? donc l'élément chaque élément chaque couple donc un élément de ce produit cartésien c'est un couple donc chaque élément x1 x2 est inversible et admet un inverse qui est x1 moins 1 x2 moins 1 voilà donc ça nous permet de déduire que le produit cartésien pour petit n égal à 2 c'est un produit c'est défini en groupe qu'on appelle le groupe produit c'est valable pour petit n égal à 2 et c'est également valable pour n'importe quel entier naturel petit n voilà les amis pour cette définition de groupe maintenant on va voir la définition de sous-groupe alors de sous-groupe qu'est-ce qu'on appelle sous-groupe ? alors définition quelle est la définition d'un sous-groupe ? alors soit j'ai un groupe d'accord ? et h une partie de g alors une partie mais n'importe pas n'importe laquelle des parties c'est une partie qui est stable par produit stable stable par produit une partie stable par produit alors ça on a déjà défini à la vidéo précédente une partie stable par produit ça veut dire tout simplement si la loi de composition interne de g c'est le produit c'est une loi multiplicative qu'on va noter par exemple petit point et bien ça veut dire que si je prends deux éléments de h et je leur applique cette loi de composition interne on trouve un élément qui est dans h aussi on ne sort pas de h avec cette loi de composition interne donc c'est une partie qui est sous-partie c'est une partie qui est stable par produit alors on dit que h quand est-ce qu'on dit on dit que h est un sous-groupe est un sous-groupe est un sous-groupe de g si h est un groupe si h est un groupe pour la loi de g on dit que h est un sous-groupe de g si h est un sous-groupe est un groupe pour la loi de g alors voilà la définition de cette notion donc un sous-groupe on dit que h est un sous-groupe de g si h est un groupe pour la loi de g très simple si vous arrivez à démontrer que h est un groupe pour la loi de g ça veut dire que associatif c'est un magma associatif qui admet un élément neutre et tout élément admet un inversible vous avez démontré que h est un groupe et comme h est une partie de g qui est lui-même un groupe on dit que h est un sous-groupe comme c'est une sous-partie alors théorème alors élément neutre et inverse dans un sous-groupe élément neutre et inverse les inverse dans dans un sous-groupe dans un sous-groupe alors on va considérer encore soit j'ai un groupe soit j'ai un groupe et h un sous-groupe de g c'est un sous-groupe de g soit h un groupe et h un sous-groupe de g alors première chose première propriété c'est que un g l'élément neutre de g est l'élément neutre de h deuxième propriété c'est que h est stable par inversion qu'est-ce que cela signifie ? ça veut dire que l'inverse de h se trouve dans h aussi qu'est-ce que cela signifie ? ça veut dire que quel que soit petit h appartenant à h h moins 1 inverse de h appartient également à h voilà donc ça c'est très important c'est très intéressant en fait c'est un théorème très intéressant parce qu'effectivement on peut se poser la question mais ok le sous-groupe enfin h est un sous-groupe ça veut dire qu'il est stable par la loi est-ce que l'inverse appartient ? est-ce que l'inverse de tout élément dans h appartient à h ? c'est une question très intéressante à laquelle on a répondu alors donc l'élément neutre appartient à h et h est stable par inversion donc quel que soit petit h appartenant à h l'inverse appartient à h également alors donc c'est pas compliqué à démontrer tout ça donc on peut le démontrer ensemble alors démonstration démonstration donc première chose alors on va s'appuyer sur l'hypothèse du théorème c'est-à-dire que g est un groupe h est un sous-groupe de g alors 1g appartient à h donc comment on peut faire ça le petit 1 1h est un neutre dans h n'est-ce pas 1h c'est l'élément neutre de h parce que h est un sous-groupe ça veut dire que c'est lui-même un groupe donc il a un élément neutre n'est-ce pas donc 1h puisqu'il est dans dans h il est dans g aussi donc 1h 1g alors pardon 1h 1h si je le multiplie par lui-même ça donne 1h n'est-ce pas et 1g est neutre dans g n'est-ce pas donc 1h fois 1g égale à quoi 1h fois 1g égale à 1h c'est égal à 1g non plutôt 1h pardon parce que comme c'est un neutre dans g 1h fois 1g à chaque élément qui appartient à g je multiplie par le neutre de g ça fait 1h donc du coup qu'est-ce qu'on a alors 1h fois 1h égale 1h fois 1g n'est-ce pas ok or on peut simplifier par 1h n'est-ce pas pourquoi on peut simplifier par 1h parce qu'on est dans un groupe et que tout élément dans un groupe est inversible n'est-ce pas donc on peut simplifier par 1h car g est un groupe et qui dit un groupe veut dire que tout élément dans le groupe est inversible d'accord donc si on simplifie par 1h cela signifie que je vais multiplier par 1h moins 1 qui est 1h aussi donc je peux simplifier par 1h et donc qu'est-ce qu'on trouve donc forcément 1h est égal à 1g d'accord donc finalement 1g qui est 1h 1g l'élément neutre de g va forcément appartenir à h puisqu'il est égal 1g est égal à 1h et 1h c'est l'élément neutre de h donc forcément 1g appartient à h donc 1g est un élément neutre de appartient à h l'élément neutre de g appartient à l'élément neutre de h donc tout sous-groupe de g va avoir le même élément neutre va contenir l'élément neutre de g tout sous-groupe de g admet contient l'élément neutre de g ça c'est la première chose deuxième chose alors si h est stable h est stable par inversion c'est-à-dire que si petit h appartient petit h est un élément du sous-groupe grand h et bien ça veut dire que son inverse appartient également à son inverse alors quand j'écris h moins 1 entendons-nous bien c'est l'inverse de h dans le groupe g l'inverse de h dans le groupe g est à appartient à h au sous-groupe h donc comment démontrer ça soit petit h appartenant à h soit petit h appartenant à h au sous-groupe notant h prime l'inverse de h l'inverse de petit h dans h d'accord pour le distinguer alors pour le différencier ou le distinguer de h moins 1 qui est l'inverse de h dans g d'accord inverse de h de petit h dans le groupe g donc ça veut dire que l'inverse de petit h dans h c'est le même que l'inverse de petit h dans g voilà et que cette inverse là en fait appartient effectivement à à h alors pour le différencier de h moins 1 alors h moins 1 si vous faites h moins 1 c'est quoi h moins 1 h moins 1 c'est h moins 1 fois 1 g n'est-ce pas parce que h moins 1 l'inverse de petit h appartient dans g à g et comme il appartient à g donc si je lui applique l'élément neutre ça reste lui-même mais comme 1 g on a démontré que c'était 1 h comme l'élément neutre de g est égal à 1 h je peux écrire que h moins 1 est égal à h moins 1 fois 1 h d'accord parce que 1 h c'est la même chose que 1 g intéressant et donc h moins 1 égale h moins 1 fois 1 h ça veut dire quoi ça h moins 1 fois 1 h 1 h c'est quoi 1 h par ailleurs 1 h c'est l'élément neutre de h donc c'est h fois h prime n'est-ce pas parce que comme h prime est l'inverse h prime est l'inverse de h h prime est l'inverse de petit h dans h et bien si je fais h point h prime ça nous donne l'élément neutre de h donc 1 h ok et comme la loi ici enfin ici je mets fois mais en fait c'est c'est point c'est juste par abus de langage comme ça ressemble j'ai écrit fois mais c'est pas correct on doit écrire point alors ici la loi est comment elle est associative n'est-ce pas donc je peux déplacer les parenthèses écrire du coup h moins 1 point h point h prime et h moins 1 point h h moins 1 c'est l'inverse de h dans g donc ça nous fait 1 g fois h prime n'est-ce pas 1 g fois h prime mais 1 g fois h prime comme h prime c'est l'inverse de petit h dans alors h prime c'est l'inverse de petit h dans h 1 g c'est pareil que 1 h n'est-ce pas je peux remplacer 1 g par 1 h 1 h fois h prime c'est h prime donc c'est comme si j'avais 1 h fois h prime et 1 h fois h prime c'est h prime donc h moins 1 est égal à h prime donc l'inverse de h c'est le même que ce soit dans g ou que ce soit dans grand h qui est le sous-groupe l'inverse de tout élément appartenant au sous-groupe est également dans le sous-groupe voilà la démonstration de cette deuxième propriété alors ce sont des choses des notions qui peuvent paraître très simples pas du tout compliquées mais il faut être rigoureux dans la démonstration de ces propriétés là c'est très important c'est ce qui différencie c'est ce qui distingue une connaissance approximative d'une connaissance rigoureuse il faut être en mesure de démontrer de prouver même les propriétés qui vous paraissent évidentes même les évidences il faut savoir il faut maîtriser leur démonstration leur preuve c'est très important parce que si on arrive à démontrer des choses comme ça on n'aura pas de difficulté dans l'abstraction à comprendre ou à mobiliser cette capacité à démontrer des choses dans des exercices qui peuvent paraître complexes donc n'hésitez pas les amis à approfondir votre connaissance des démonstrations à les maîtriser et à essayer de développer une intuition c'est comme ça qu'on développe une intuition dans les exercices ok maintenant continuons alors théorème théorème alors c'est ce qu'on appelle la caractérisation des sous-groupes caractérisation des sous-groupes caractérisation des sous-groupes alors on va considérer soit G un groupe et H une partie de G et H une partie de G les assertions suivantes sont équivalentes les assertions suivantes sont équivalentes alors la première assertion c'est celle-ci H est un sous-groupe de G la deuxième assertion alors ce sont des propriétés donc un G appartient à H l'élément d'autre de G est un élément qui est dans H H est stable par produit donc ici dans tout ce que je vois ici la loi de composition interne du groupe H je l'appelle point c'est le produit pour simplifier tous les théorèmes toutes les propriétés je considère que c'est G point H est stable par produit donc est stable par la loi de composition interne de l'ensemble donc ça veut dire que quel que soit H H' deux éléments du sous-groupe H H' appartient à H troisième chose H est stable par inversion H est stable par inversion ça veut dire quoi ? ça signifie que quel que soit petit H appartenant à H H-1 appartient également à H donc ça c'est équivalent à dire que H est un sous-groupe qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie que pour démontrer que H est un sous-groupe de H il suffit de prouver ces trois conditions de vérifier que ces trois conditions sont valables si vous préférez il y a une troisième possibilité pour démontrer que c'est un sous-groupe il vous suffit sinon de prouver que un G premièrement que un G appartient à H et qu'il vous suffit de démontrer que H est stable H est stable par produit inversion alors c'est quoi produit inversion inversion est stable par produit inversion qu'est-ce qu'on appelle produit inversion cela signifie que quel que soit petit H H' appartenant à H H moins 1 H' appartient à H produit inversion ça signifie quoi ça signifie globalement si vous prenez H et H' si vous faites l'inverse de H et vous multipliez par ce deuxième élément H' ça reste dans H il vous suffit de démontrer ces deux conditions de prouver que ces deux conditions sont vraies pour pouvoir prouver que H est un sous-groupe de G voilà c'est une caractérisation du sous-groupe alors évidemment ici nous avons des équivalences donc pour pouvoir démontrer ces équivalences il faut montrer tous les sens tous les sens effectivement ici donc que 1 implique 2 que 2 implique 3 que 3 implique 1 etc alors voilà enfin ça c'est une notation je rappelle encore une fois que j'ai utilisé c'est une notation qui est multiplicative vous pouvez utiliser une notation additive auquel cas l'élément neutre vous allez noter 0G voilà enfin la différence et puis H qui est stable par par produit la stabilité par produit devient stabilité par par addition produit inversion ça va devenir par différence H moins H' voilà alors démonstration démonstration bah on peut prouver que 1 alors en fait le 1 et 2 c'est assez simple quoi parce que la deuxième caractérisation c'est la définition quoi d'accord c'est la définition qu'on a vue tout à l'heure 1 et 2 les équivalences c'est la première définition qu'on a vue du sous-groupe quoi d'accord et si on concatait la définition du sous-groupe avec le théorème 1 l'élément neutre inverse dans un sous-groupe c'est c'est juste une répétition de ce qu'on a dit tout à l'heure pour l'équivalence entre la première proposition et la troisième maintenant il faut prouver que 1 et 3 sont équivalentes alors pour prouver que 1 implique 3 ici on va considérer si H est un sous-groupe de G si H est un sous-groupe de G alors H est stable H est stable par produit alors dans la démonstration aussi je considère que le produit est la loi de composition interne et donc comme comme on a vu déjà comme un G appartient à H comme un G appartient à H et que H est stable par et que H est stable par passage à l'inverse que H est stable par passage à l'inverse d'accord alors pour tout H H' appartenant à H H moins 1 appartient à H pourquoi H moins 1 appartient à H H moins 1 appartient à H par stabilité par passage à l'inverse n'est-ce pas stabilité par passage à l'inverse à l'inverse d'accord d'accord donc la propriété 1 induit la propriété 3 il n'y a aucune difficulté à le démontrer maintenant la propriété 3 induit la propriété 1 c'est-à-dire que si vous avez H une sous-partie de G et que l'élément neutre de G appartient à H que H est stable par produit inversion comment démontrer que H est un sous-groupe de G alors alors supposons supposons que 1 G appartient à H d'accord et que 1 G appartient à H et que quel que soit H H' de H donc je suppose la propriété de 3 H moins 1 H' appartient à H ok alors donc on va démontrer que H est un sous-groupe donc première chose comme 1 G appartient à H comme 1 G appartient à H alors quel que soit petit H appartenant à H quel que soit un élément de H H moins 1 c'est égal à quoi H moins 1 c'est H moins 1 H moins 1 1 G fois 1 G n'est-ce pas ça appartient à H ok bon pourquoi parce que tout simplement l'inverse il appartient à H parce que comme on a cette propriété ici H moins 1 fois H' appartient à H donc ici quel que soit H appartenant à H donc si on fait H moins 1 si on applique cette propriété à H et à 1 G qui appartient à H si je fais H moins 1 fois 1 G ça nous fait H moins 1 donc l'inverse de chaque élément appartenant à H il est dans H aussi ça c'est la première chose d'accord donc cela signifie que H est stable par inversion donc la sous-partie H est stable par inversion d'accord c'est stable par inversion alors ensuite d'après cette hypothèse d'après la deuxième hypothèse ici que je peux appeler par exemple étoile d'accord d'après cette propriété étoile si on prend d'après la propriété étoile si on prend deux éléments peu importe pour tous deux éléments H H prime qui appartiennent à H si vous faites le produit H H prime ça vous fait quoi H H prime ça nous fait H je peux remplacer par H moins 1 moins 1 fois H prime d'accord alors H moins 1 moins 1 fois H prime et ça ça appartient à H d'accord si vous prenez deux éléments H et H prime qui sont tous les deux dans H on peut écrire le produit H moins 1 moins 1 fois H prime alors H moins 1 appartient à H parce qu'on a démontré tout à l'heure on vient de démontrer qu'il était stable par inversion donc si on multiplie un élément qui a l'inverse d'un élément qui appartient à H avec un élément qui appartient à H et bien on trouve d'après la propriété étoile que ça appartient à H donc le produit H H prime pour tous deux éléments de H est également dans H ce qui signifie que H est stable non seulement par inversion mais stable par produit très intéressant H est stable par produit alors H maintenant est stable par produit est stable par inversion il nous reste à démontrer quoi que H est un groupe pour la loi de G d'accord d'accord H est stable je vais l'écrire par inversion et par produit donc prouvons que H est un groupe par la loi de G pour la loi de G comment faire alors l'associativité est vérifiée ici évidemment l'associativité puisque la loi de G est associative dans G et bien comme H est une sous-partie de G ça veut dire effectivement qu'elle est associative dans H dans toute sous-partie la loi de G est associative dans G donc l'est également dans H qui est une restriction de G ok alors H possède un élément neutre H possède un élément neutre d'accord puisque un G appartient à H d'accord car un G l'élément neutre de G appartient à H et tout élément de H est inversible et c'est dans son inverse appartient à H ça c'est quoi ça c'est ce qu'on a prouvé tout à l'heure c'est la stabilité par produit stabilité par passage à l'inverse surtout donc enfin tout élément de H est inversible puisque H est stable par passage à l'inverse voilà les amis et donc du coup ça veut dire que H est un sous-groupe H est un sous-groupe de G c'est très intéressant c'est c'est surtout intéressant de pouvoir et de maîtriser les démonstrations de ces propriétés de ces théorèmes parce qu'elles apparaissent ça paraît effectivement évident on peut facilement les appréhender mais il n'est pas toujours facile de démontrer des choses qui peuvent qui peuvent paraître évident et j'adore moi personnellement particulièrement cette partie sur l'algèbre sur l'algèbre notamment les structures algébriques je pense que je vais publier une vidéo séparée pour vous expliquer les morphismes de groupe pour pas que ce soit très lourd très condensé donc je vais publier une vidéo qui sera dédiée au morphisme de groupe et potentiellement une vidéo aussi qui sera dans laquelle je vais aborder l'image et le l'image et le noyau d'un groupe ce sont deux notions qui sont très intéressantes en algèbre n'hésitez pas les amis si vous avez apprécié cette vidéo à liker à partager à commenter à vous abonner à cette chaîne à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et pour aider tout le travail qui est fait sur cette chaîne à être valorisé à être bien indexé sur Youtube n'hésitez pas les amis également à me suivre sur les réseaux sociaux sur Instagram sur Facebook à m'écrire à mon adresse mail mounir.cours en particulier en basgmail.com si vous souhaitez des cours particuliers individuels ou collectifs ou si vous souhaitez participer à l'un de mes nombreux stages en mathématiques ou en physique chimie et puis les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada